Musique Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans votre émission Une star, une histoire. Nous recevons comme d'habitude une très grande star qui est là. Je sais que vous saurez la reconnaître après cette playlist. Et oui, vous l'avez bien constaté, il s'agit de Adélise, notre jolie maman qui est sur le plateau. Vraiment, vous remarquez que le temps n'a aucun effet sur sa beauté. Elle est tellement belle. Bonsoir maman, bonne année. Bonsoir. C'est un plaisir de te recevoir ici sur mon plateau. Je vous remercie. Ça me fait chaud au cœur parce que tu étais toute petite. Maintenant je vois vraiment comment tu vas. Ça va. Et la famille. Ça va. Ça va bien. Tout le monde va bien. En tout cas, tu es radieuse. Merci. Alors, de ton vrai nom, c'est Adélaïde, pardon, Baou. Baou. Voilà. Dites Adélise, qui est une chanteuse de Côte d'Ivoire, bien évidemment, née à Zanier, dans le département de Guiglo. C'est ça. Surnommée la chanteuse des 18 montagnes, en raison de ses origines géographiques. Elle a commencé sa carrière de chanteuse, elle a commencé sa carrière de chanteuse en 1985. Je n'étais même pas en prévision, mais ça a dit que peut-être que mes parents ne se connaissaient même pas. C'est un plaisir alors pour moi de te recevoir ici, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, tu as fait ton apprentissage vocal dans une chorale dirigée par Pedro Wonia, musicien ivoirien. Donc, je vais faire un peu la petite biographie que j'ai essayée. Donc, c'est en 1982 que tu t'envoles pour la France, où tu fais la connaissance de ta compatriote, la chanteuse Rose Ba et d'autres artistes africains. Et en 1985, tu sors ton premier album intitulé Mla Nye. C'est bien ça? Mla Nye. Voilà. Mla Nye. Oui, c'est la Jalousie en guéris. Ah, la Jalousie en guéris, arrangée par Samy Massamba. Donc, comment s'est passée cette rencontre avec tes confrères? J'allais au spectacle pour les rencontrer, parce que j'avais cette envie-là de chanter. Donc, j'allais au spectacle pour rencontrer les artistes. Mais pardon un moment, déjà, quand tu partais en France, tu partais pour chanter ou tu partais pour d'autres choses? Non, je suis allée pour des études. D'accord. Oui, je suis allée pour des études informatiques. Ok. Voilà. Donc, j'étais à l'école et puis quand il y a des spectacles, je vais au spectacle, histoire de rencontrer des artistes et puis leur dire aussi ce que je... leur expliquer un peu ma passion pour la musique et tout ça. C'est ainsi que je suis allée une fois, une soirée et j'ai rencontré Rose Ba. Et puis, je lui ai parlé, elle m'a donné son adresse. Elle dit, passe à la maison, je suis allée. Elle a écouté. En ce temps, j'avais fait une maquette avec Bamba Young et elle a écouté. Elle dit, bon, moi, je connais un producteur, je vais te le présenter. Maintenant, c'est à lui de voir. Si, voilà. Et puis, elle m'a présenté à M. Taï François qui a accepté de mes produits. D'accord, mais avant d'arriver à là, c'est-à-dire avant que tu ne partes en France même, comment t'est venu l'amour de la musique ? Est-ce que c'est venu d'un parent, d'un moment de papa ? Oui, je... Bon, ma mère est une chanteuse. D'accord. Ma mère était, plus elle est décédée. Elle était une chanteuse. Bon, je ne pense pas que ça soit... Bon, on peut dire que j'ai hérité de ça, mais je ne pense pas. C'est quelque chose que je ressentais moi-même comme ça. C'est une passion qui est née. C'est une passion qui est née. J'aimais la musique à la maison, je ne faisais que chanter. Et puis, j'ai une tante même qui se moquait de moi, elle m'a dit, arrête de nous casser les oreilles ici à la maison. Tes amis, c'est à la télévision, là-bas, ils vont. Oui, c'est ce qu'elle me disait. Donc, arrête de nous casser les oreilles. Si tu veux, va à la télé, là-bas, c'est là-bas, tes amis vont. J'ai dit, un jour, je vais arriver là-bas. Et voilà que Dieu a fait. Voilà. Et si vous allez. Donc, Rose m'a présenté à mon producteur qui a accepté de faire mon premier disque, qui a vraiment marché. Donc, après cela, tu as fait sortir en 1987, Kéhi. Oui. Et en 1991, Deka, arrangé par l'ivoirien Hadou Azné. Donc, cela a dit que tu as changé de... Non, le producteur, l'arrangeur a changé. Au deuxième album, c'était toujours le même arrangeur. Le même arrangeur, à Zéhi. À Kéhi, pardon. Kéhi, c'était toujours Samy Massamba. OK. C'est après, je dis, bon, je vais voir un peu, je vais changer un peu. Parce que dans le temps aussi, Samy arrangeait beaucoup les artistes ivoiriens. Donc, j'ai dit, bon, je vais changer un peu pour avoir une autre couleur. C'est ainsi que je suis allée voir Hadou. Azné. Bon, pour ceux qui ne maîtrisent pas la musique comme nous, arrangeur et producteur, c'est la même chose ? Non. Donc, Samy Massamba, il était arrangeur et producteur ? Non, Thaï François était le producteur. Le deuxième album, je l'ai produit moi-même, Kéhi, j'ai produit moi-même. Mais il est resté ton arrangeur. Samy est resté mon arrangeur. Et maintenant, l'album Deka, il a été arrangé par l'ivoirien Hadou Azné. Et comment s'est fait la rencontre avec lui ? Hadou, bon, c'est toujours le même milieu ivoirien. Oui, c'est toujours le même milieu. Bon, je savais que Hadou arrangait des artistes. Je dis, bon, je vais voir avec Hadou ce que ça va donner. Et le titre fut un succès avant ce qu'il a fait. D'accord. Vous vous êtes rencontrée en France ou tu es rentrée en Côte d'Ivoire ? Non, c'est en France. C'est en France que tout a été fait. D'accord. Mais comment s'est passée la promotion ? Vu que tu es une artiste ivoirienne, est-ce que là-bas, ils ont accepté ce que tu faisais ? Surtout que c'était en langue et tout. Là-bas, il faut dire qu'on est toujours dans le milieu ivoirien. Donc, ça passait sans problème. Sans problème. Voilà. Et puis, bon, ici, je n'étais pas là. Mais la promotion était tellement bien faite. Et puis, il faut dire aussi, dans le temps, il n'y avait pas beaucoup de radios. Il n'y avait pas beaucoup de télé. C'est ça. Donc, tout est passé très, très bien. Très bien. Et quand tu es venue ici, tu as eu peut-être l'accueil que tu voulais ? Oui. Le premier 10, je n'étais pas là, mais ça passait beaucoup à la radio, beaucoup. Et quand je suis arrivée, j'ai vu que vraiment, quand les gens ont su que j'étais dans la cour de la télé, mais la cour était envahie. On dit, Adélise passe en direct. Donc, les fans étaient dans la cour. Tout le monde voulait une autographe et tout ça. Bon, c'était la belle époque. Je me dis, quand tu nourris une passion, et puis tu arrives à ce stade-là où tu as des fans, comment tu te sens ? Où tu vois que ta passion, vraiment, tu la fais ressentir à tout ça. Voilà. Et puis, tu es fière de rendre aussi certaines personnes heureuses. Oui, parce que moi, je voyais dans leurs yeux le fait de me voir. Ils étaient très heureux. Voilà, le fait d'entendre mes chansons, les gens étaient contents. Donc, moi aussi, c'était un plaisir pour moi de rendre heureux des gens. Des gens qui aimeraient ta musique. Voilà, par ma musique, oui. D'accord. Et après, il y a eu un quatrième album, connu sous le nom de Doubla. Doubla. Qui a vu le jour en 98. Oui. Bon, là, je pense qu'on commence à s'approcher de nous. Avec les arrangements signés par... Bobo Paul Manciamina. Bobo Manciamina. Manciamina. Tu fais attention au nom pour ne pas écorcher. Et ensuite aussi, il y a eu, en 2006, un cinquième intifilé Amour. Oui. Arrangé par Joss. Ino. Donc, au moins, tu as changé d'arrangeur à chaque album. Il y avait des problèmes avec les autres ou pas ? Non, jamais, jamais, jamais. Je n'ai jamais eu de problème avec les arrangeurs. Seulement, je voulais... D'autres couleurs. Voilà, c'est ça. C'est ça, oui. D'accord. Donc, une œuvre qui ne manque pas de qualité, de très belles mélodies, rythmées, bien cadenées et adaptées aux couleurs du temps. En tout cas, vraiment, c'est un très bon parcours qu'on lit. Merci. Et actuellement, vraiment, de 2006 à aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu d'autres albums qui... Oui, j'ai eu... J'ai fait... En 2009, j'ai sorti un single. En 2019, j'ai sorti encore un autre single. Bon, c'est que la bio que vous avez n'est pas peut-être à jour. À jour, c'est ça. Enfin, là, il y en a parlé un peu plus devant parce que c'est dans la discographie. Voilà. Mais je voulais que vous-même vous puissiez. Ah, oui, oui, voilà. Oui, oui. D'accord. Mais actuellement, comment vous vous positionnez vis-à-vis de la musique ivoirienne ? Vu que, par exemple, pour nous, les jeunes, on n'a pas forcément profité des belles visites de 95, on était même pas là. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous comptez refaire des albums pour nous... Je suis en studio en studio. D'accord. Avec... Je vais t'arrêter. Tu vas cacher ça. On va revenir à ça. Sinon, je suis en studio. On va là-bas. Pour moi, on va être stressé. On sait que tu vas continuer avant de parler. En tout cas, c'est un très beau parcours. Et tous les artistes qui viennent ici, ils parlent de difficultés. Ils parlent de... Quand ils ont commencé la musique, il y a eu quand même des périodes de difficultés. Par exemple, personne ne voulait t'écouter. Est-ce que tu as vécu ça aussi ? Non, moi, les difficultés que j'ai vécues, c'est... C'est au niveau familial, plutôt. Oui. Au niveau familial. Bon, quand j'ai... En 80... En 90... 10. Quand j'ai fait cet album avec Hadou Azné, je venais d'avoir mes jumeaux. Oui, c'était pas facile de laisser les enfants puis venir faire la promo. Bon, je voyageais. Je voyageais parce que c'est un album qui m'a fait beaucoup voyager. L'album téléphoné, là. Ça m'a fait beaucoup voyager. Mais il y avait aussi les enfants qui étaient là. Donc, il fallait à chaque fois vite revenir parce qu'il y a les bébés. Bon, c'était pas facile. Jusqu'en 98, c'était pas facile. Jusqu'à ce qu'il grandisse un peu. Voilà, un peu. Et il y a ce monsieur-là, Beau Paul, avec qui j'ai fait doublat, qui est venu me trouver un jour, qui m'a dit à Delice, tu peux pas rester comme ça longtemps sans faire d'album. Viens, on va essayer de travailler pour que tu reviennes sur scène. C'est pour ça que j'ai mis trop de temps entre 90 et 98, là. J'ai mis trop de temps. Le temps de t'occuper, ce qui est normal. C'est ça. Parce que la vie sociale aussi est importante. Voilà, c'est ça. Pour vous rafraîchir la mémoire, on va regarder, téléphoner. Et on revient tout à l'heure. De retour sur notre plateau avec ma maman qui est tellement radieuse. Je la regarde et puis j'ai les papillons dans les yeux. Hé, comprenez-moi. Alors maman, déjà, tu as fait l'école primaire où ? Je fais l'école primaire. D'abord, j'ai fait le CP2 aux 220 logements. À Adjami. Oui. Après, j'ai fait le château d'eau Cocody. Après, j'ai fait la municipalité Cocody. Je suis allée à Boisseau faire ma sixième. D'accord. Je suis revenue au collège moderne d'Agyamé faire la cinquième, quatrième. Troisième. Après, je suis partie à l'école Nouvelle-Ivoirienne. D'accord. Et jusqu'à aujourd'hui, tu as quel niveau scolaire ? Oh, j'ai le niveau bac. Le moment que tu es parti faire études informatiques, tu n'as pas terminé pour faire musique. Je fais une année. Je fais une année quand même scolaire. Mais au moins, maman a fait une année. Ne laissez pas la journée. J'ai obtenu quand même un diplôme. Un diplôme ? Voilà, c'est ça. C'est pour donner conseil à tous les jeunes qui veulent faire musique et puis disent qu'ils ne vont pas à l'école. Non, non, moi, j'ai étudié. D'accord. En tout cas, on est très ravis de t'avoir ici. Et notre émission a beaucoup de rubri. Et puis, on va entamer la première. Je vais te donner des questions. Tu vas choisir une réponse. L'un ou l'autre, jingle. Alors, pour l'un ou l'autre, pour moi, c'est simple. Le principe est très simple. Tu te donnes deux choses à choisir, que ce soit en matière de musique, de nourriture. On veut savoir un peu tes goûts. Et tu réponds. Tu choisis juste une réponse. Il n'y a pas, j'aime ça, mais je t'ai dit que ça aussi, ça me plaît. Il n'y a pas ça. D'accord. Donc, la première question. Aloko ou Frites ? Aloko. Aloko. Je n'en ai pas à réfléchir. Non. Donc, réseaux sociaux. Est-ce que tu connais TikTok ? Oui. Donc, tu es plus TikTok ou Facebook ? Je suis les deux. Enfin, on ne peut pas choisir. On ne peut pas dire les deux. On ne dit pas les deux. Je suis plus Facebook. Facebook. Pourquoi ? Parce que c'est plus ancien ? C'est ça. Comme moi. Non, moi, tu n'es pas à essayer du tout. Nourriture futurs avec sauce graine ou placalie sauce copée ? Placalie sauce copée. J'aime bien quand ça glisse. Ok. Quand gombo lacti, bien là. D'accord. Encore une autre nourriture. Garba ou atchiquet poisson des femmes ? Atchiquet poisson des femmes. Parce que Garba, je ne connais pas bien. Je ne sais pas, mais je n'ai jamais mangé. Ah bon ? Non. On va dire à ton fils de t'accompagner tout de suite au gabarit. Oui, mais il ne le connaît pas. Il ne connaît pas aussi. Non, mais je le connais encore. Mieux que lui. D'accord. Musique. Est-ce que tu connais le rap ivoire ? Oui. D'accord. Donc, rap ivoire ou coupée décalée ? Bon, moi, j'attends la réponse. Bon, coupée décalée. Coupée décalée. D'accord. Je ne vais pas demander pourquoi. Pour ne pas que les gens qui sont là. Fatigue ma maman. Mon cadeau. Zouk ou rumba ? Rumba. Rumba. Ah, tu n'as même pas hésité ? Non. Maman dit Zouk, c'est pour les amoureux. Et puis, rumba, c'est pour les gens qui ont beaucoup d'âge. Ah, donc, ah, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Artiste féminine, José ou Roselyne Layo ? José. José, d'accord. Et enfin, la dernière question, goumé ou galère ? Est-ce que tu connais un goumé, maman ? Je connais. Maladie de cœur, quand tu as toutes les fatigues. Oui, c'est ça que j'ai dit, la doublat, la chanson. Ah, c'est ça qui est doublat. Donc, tu choisis doublat ou galère ? Doublat. Tu choisis doublat ? Oui. Parce que quand on n'a pas l'argent, même, tchao, pas comment vous cherchez, garçon. C'est chaud. Donc, voilà, c'était tout pour cette rubrique. Comment, de toutes les compositions que tu as eu à faire, laquelle tu as le plus touchée ? Les compositions ? Oui, donc, tous tes titres, tes albums. Quelle musique tu as le plus touchée à une histoire particulière avec toi ? Téléphoner. Téléphoner, pourquoi ? Téléphoner parce que je venais de... Mon fils va m'écouter. Je venais de me séparer du père de mes enfants. Et puis, bon, lui, on est séparés, mais il débarquait toujours à la maison. Il venait quand on est resté des bons amis. Et puis, je lui disais comme ça, avant de venir, il faut téléphoner d'abord. C'est vrai qu'on n'est plus ensemble. On n'est plus ensemble. Je veux vivre ma vie. Donc, avant de venir chez moi, il faut téléphoner. C'est ce qui t'est expliqué. Donc, quand j'ai fait la chanson, j'ai dit, ah, décédé, moi, tu parlais dans la chanson, j'ai dit, c'est toi. Coucou, papa. Alors, d'accord, on va parler de tes distinctions. On le disait tout à l'heure. Avec Kéi, tu as reçu le César de la meilleure chanson ivoire. Ivoirienne, oui. C'était en quelle année ? C'était en 87 ou 88. Il y a longtemps, hein ? Et en 2009, tu as reçu le prix du meilleur artiste ivoirien en France. Oui. D'accord. Et en 2022, pour tout ce que j'ai, tu as été élevé au rang d'officier de l'Ordre du mérite ivoirien. Mérite ivoirien. Ah non, franchement, ça, ça s'applaudit. Parce que, hé, tu travailles jusqu'à un but. L'état de quand tu vois, je viens te dire félicitations. Je reconnais ton travail, ça fait plaisir. Ça fait chaud. Oui, ça fait chaud. Félicitations, vraiment. Merci. Vraiment, tu mérites encore plus de choses. Parce que tu as fait beaucoup pour la musique ivoire. Merci. Je remercie aussi mon pays pour cette récompense. Pour cette récompense. Comment tu t'es sentie ce jour-là ? Ah, j'étais aux anges. J'imagine un peu. Oui, j'étais aux anges, devant la grande chancelière, devant toutes ses personnalités. Reconnaître mon travail, ça m'a fait chaud au cœur. J'imagine. C'est comme ça que tu rentres, tu regardes Brilla jusqu'à. Donc, on va entamer la deuxième rubrique de notre émission, Modes et Astuces Jingles. Alors, je donne quelques astuces pour la mode et tout. Et là, c'est la rentrée. Donc, tout le monde essaie, tous ceux qui sont partis en vacances, tous les élèves, tout le monde essaie de reprendre le boulot, l'école et tout. Et aujourd'hui, je veux parler de comment s'habiller pour aller au travail. C'est important. Après le style, chacun fait ce qu'il veut, comme il se sent. Mais il y a quand même des standards. Donc, à moins que vous ne travaillez pour une entreprise qui vous impose de porter un uniforme, la question de mode du travail reste entière. Peu importe le secteur dans lequel vous exercez, la façon dont vous habillez pour aller au travail reflète votre personnalité. Et renvoie une certaine image de vous-même et de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Le code vestimentaire est généralement le reflet de l'environnement dans lequel nous sommes. Si tu as une entreprise qui fait du ciment, tu n'as pas porté des talons. Si tu as une entreprise qui est beaucoup plus dans l'accueil, tu as beaucoup plus être, beaucoup plus fraîche et tout. Donc, je veux dire, c'est ce que ça veut dire. Ça dépend de l'environnement dans lequel nous sommes. Mais n'oubliez pas que les employés reflètent l'image d'une société. Vous devez donc respecter les codes vestimentaires en veillant à choisir la bonne tenue pour aller travailler. Ainsi donc, voilà 5 conseils à appliquer en matière de look de travail pour une femme. Évitez les tenues très sexy ou racoleuses. Je sais, certains diront que oui, moi je m'habille comme je veux, mais tu vas au travail souvent, ce n'est pas trop bien de toujours tirer sa robe, bien fermer un peu le bustier. Essayons de faire un peu attention. Évitez les couleurs trop criades et préférez l'association de 2 à 3 couleurs au maximum. Toi même, quand tu portes 8 couleurs et petit temps, voilà, ça te plaît. Il faut doser un peu parce que tu dois avoir pitié de ceux qui te regardent. Donc le style, c'est vrai qu'on peut agencer les couleurs, mais quand c'est bien agencé, c'est tellement beau à voir. Ensuite, laisser au placard les vêtements avec des faces du style. « Je ne peux pas, je n'ai pas envie » ou « Mademoiselle relou », c'est-à-dire toi-même, tu vois l'habit. C'est-à-dire que si tu portes, ça fait comme si tu es un peu, tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, tu te laisses aller, c'est comme si tu ne prends pas soin de toi. Ce n'est pas la peine de porter. Mieux, tu bises ce que tu as porté lundi, comme on est dans le charbon, il ne voit rien. Et enfin, soyez impeccable et oubliez les vêtements trop usés ou tâchés. C'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir beaucoup d'argent, mais avoir des vêtements bien entretenus, ce n'est pas une question de finances. Tu ne peux même pas avoir beaucoup d'argent, tu as cinq habits et tes cinq habits sont toujours lavés, repassés proprement. Donc, il s'agit bien sûr de règles en général qui sont adaptées en fonction de votre lieu de travail et de la politique de l'entreprise. Mais retenez que chacun s'habille comme il se sent bien, tout en respectant la vie des autres. Au moins, qu'est-ce que tu en penses ? C'est tout à fait normal, tout ce que tu dis. C'est normal quand on va au travail, même à l'école. Moi, je suis pour l'uniforme à l'école parce qu'il y en a qui exagèrent quand même. Surtout les jeunes filles. Voilà, c'est ça. Et puis au travail, quand on va au travail, comment on va pour travailler ? On ne va pas pour montrer. Pour s'exhiber. Voilà, pour s'exhiber. Il faudrait qu'on fasse attention. Il faut faire attention. Il faut pas aller à tes filles, parce que quand tu leur parles, elles comprennent pas. Elles comprennent pas, je m'habille comme je veux. Oui, comme je veux. Alors, on va regarder des images et tu me diras ce que tu penses de ces personnes-là. Première image. C'est une grosse star, mais qui ne fait pas la grosse tête. Qui a la tête sur les épaules. Voilà, qui a la tête sur les épaules. Voilà, je l'aime bien. On a de bons rapports. D'accord. Coucou papa, mais oui, je t'attends ici, sur mon plateau. Deuxième image. Nayanka Belle. Nayanka Belle. Oui, c'est la même génération. On est de la même génération. Bon, elle a commencé un peu avant moi, mais tout ça, c'est la même génération. C'est une grande chanteuse. Oui, une très grande chanteuse. Elle a une très belle voix. Très belle voix. Voilà. Elle aussi, c'est ma soeur. D'accord. C'est mon amie, c'est ma soeur. On lui fait beaucoup de bisous. Gros bisous. Elle aussi, on l'attend ici, une star, une histoire, parce qu'elle a beaucoup de choses à raconter. Ah oui. Et enfin, dernière image. La grande soeur à Chaponais. Toujours disponible pour des conseils, à l'écoute. Je l'aime bien. C'est une grande soeur qui m'aime beaucoup aussi. Je l'appelle souvent. Je suis arrivée, là, je l'ai appelée. Elle m'a rappelée. On a de bons rapports. De bons rapports aussi. On salue aussi mon Maïcha, pour bien de stupir sa position. On lui fait beaucoup. Une très grande. La diva. La diva. La vraie diva. Voilà. C'est ça. Alors, Bomo, quels sont tes projets à court et à long terme ? Bon, là, je prépare un single avec David Taïro. D'accord. Bon, je ne peux pas vous dire à quel moment ça sera prêt. On prend notre temps, on travaille. Mais c'est au feu. On ne sait pas quand ça va tuer. Voilà. C'est au feu. C'est au feu. On est en train de remuer, remuer un peu. Quand ça sera prêt, je vous dirai. Je vous dirai. D'accord. Et j'ai une question. Est-ce que j'ai déjà vécu une situation soyez ? Une situation ? Soyez. En jargon nouchi, ça veut dire une situation dérangeante. C'est-à-dire, par exemple, il y a d'autres qui disent que leur pantalon s'est déchiré sur la scène. D'autres sont tombés. Moi, je suis tombée à ma dédicace à Paris. J'avais un ami qui voulait faire des photos. Et puis, je ne sais pas, les gens ont versé, je ne sais pas, c'est de la bière. J'étais en train de chanter, j'ai glissé. Lui et moi, et lui, il est tombé sur moi. Il est tombé sur moi. Les gens, au lieu de le relever d'abord, de le soulever d'abord. Non, c'est moi qui suis en bas, on tue. On tue. En fait, lui-même, ce n'est pas leur problème. Je me suis tombé sur le monsieur d'abord. On est tombé. Moi, je me suis relevé. J'ai continué mon chou. Oui, oui, oui. C'était pas au temps des réseaux sociaux. Voilà. J'étais heureusement. 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 D'accord. Alors, on ne peut pas t'avoir d'ici. Et puis, tu vas partir comme ça. Ça, on ferait donner au moins une petite musique. Comme je le dis, les bonnes choses ne durent pas longtemps. Donc, nous sommes à notre dernière rubrique. Je vais te laisser la place de chanter un peu. Pour nous donner la chaleur avec ta si belle voix. OK. Vas-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et à mes fans que je suis toujours là. Je suis toujours là. Les enfants ont grandi. Moi-même, je suis disponible. Donc, je serai là souvent. Je suis là même. C'est même pas que je serai là. Parce que maintenant, je serai plus ici que là-bas. Donc, je suis là. Je pense à eux. Je suis en train de travailler. Avec David, on est en train de voir. pour sortir un truc vraiment qui va leur faire plaisir. Donc, je ne les oublie pas. Et puis, à ceux aussi qui ne connaissent pas Adélise, c'est une occasion aussi de découvrir Adélise. Voilà. C'est ça. En tout cas, nous, on te souhaite plein de succès. Merci. Pour ces nouveaux projets que tu es en train de faire. Pour la nourriture que tu prépares. Que tout soit parfait. Merci. Que tout soit juste pour les oreilles des mélomanes. En tout cas. Et moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine. Canal 209. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501